Musique Nous allons ouvrir deux stations de métro supplémentaires au centre d'Houlin et puis au vallon des hôpitaux à Saint-Génie-Laval à proximité de la ville de Pyraminite. Donc c'est des enjeux très importants qui vont pouvoir permettre de relier en 15 minutes la ville de Saint-Génie-Laval de la part d'yeux par exemple. Donc c'est un vrai plus pour les habitants et on espère 20 à 30 000 voyageurs supplémentaires à l'ouverture de cette ligne. C'est une étape importante du chantier, c'est important pour toutes les équipes, les entreprises qui travaillent, les équipes de maîtrise d'oeuvre, architectes et puis de maîtrise d'ouvrage, les équipes du Citral, de montrer comment se fait un chantier de métro, On passe à des travaux secondaires, donc l'équipement du tunnel et en particulier la construction de la voie ferrée. Et donc la première soudure, c'est un symbole qui marque ce changement-là. A partir de janvier 2022, on va commencer à régler la voie, la souder et puis la bétonner, la caler, la bétonner. Musique A chaque fois qu'on a des solutions alternatives à la voiture carbonée, dont le métro, dont les bus ou le tramway, on importe une solution de transition énergétique, un impact carbone qui sera moins significatif bien sûr, et puis surtout une aide aux habitants pour se déplacer de façon plus rapide, en polluant moins. Musique 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 Sous-titrage ST' 501